Salut les Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Alors si vous avez essayé de regarder il y a quelques instants la première vidéo que j'ai publiée des béliers, je suis désolée effectivement sur la vidéo des béliers, j'ai chargé à nouveau la vidéo des poissons. J'utilise deux téléphones en fait pour faire mes vidéos et du coup j'ai pas chargé avec le bon téléphone. Bref, en tout cas j'ai corrigé, donc tous ceux qui attendaient le tirage bélier, il est en train de se charger, vous allez la voir dans quelques instants. Quoi vous dire également, que je démarre cette session d'octobre avec tous les tirages sentimentaux et une fois qu'ils seront faits je passerai au général, j'oublie pas de le faire. C'est juste que très souvent dans les vidéos générales j'ai du sentimental, donc je me suis dit si je démarre par ça, je pourrais peut-être avoir des messages qui sont plus sur le côté professionnel, la santé ou autre. Voilà, on va voir si ça se passe comme je le souhaite. Ici en tout cas il y a trois messages, ils parleront pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message cette fois-ci, il y en aura peut-être la prochaine fois où vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Comme je le disais sur les autres vidéos, on a eu une pleine lune le 21, pleine lune en poisson, donc beaucoup d'émotions qui peuvent remonter. Et c'est vrai que quand on a des pleines lunes, notre signe lunaire a tendance à ressortir. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et peut-être qu'il y aura plus d'infos, un complément ou des messages qui vous parleront plus. On démarre de suite l'interprétation pour ce premier message. On vous parle de rupture, d'enfermement, de manipulation, de tentation et de magie. Alors je ne vous cache pas que quand j'ai sorti ce premier message sans l'analyser, je me suis dit, ouais mais c'est quoi ce tirage pourri ? Franchement, je crois qu'on ne peut pas faire pire en termes de cartes dans ce jeu. Je les ai quasiment toutes. Quasiment toutes les cartes négatives sont sur cette première ligne. Après, ce qu'il va y avoir de positif, c'est qu'on a une espèce de chronologie. Pardon, vous voyez, tout est négatif quasiment, mais ensuite on finit par de jolies énergies. Donc on va voir un petit peu, en tout cas là on parle d'une personne qui est manipulatrice, d'une personne qui est séductrice, de quelqu'un qui trompe son monde, d'une personne qui montre une facette de sa personnalité qui est fausse, de quelqu'un qui est capable de tromper à plus d'une reprise, d'une personne qui est clairement toxique. Cette personne, elle collectionne toutes les qualités du monde à ce que je vois. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, puisque vous savez que les énergies sont interchangeables. Donc même si c'est un tirage pour les gémeaux, il peut s'agir pour vous d'une personne qui va avoir belsine, bélier, poisson, lion, sagittaire ou autre. N'oubliez pas que dans tout ce qui est relationnel, les connexions sont présentes, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, mais il y a des interactions qui se font. Donc si ce n'est pas vous qui êtes dans cet état d'esprit, c'est la personne en face de vous. En tout cas, on a bien quelqu'un ici qui est manipulateur, qui avait tendance à tout faire pour enfermer l'autre, pour ne pas le laisser partir. C'est quelqu'un qui jouait de vise, de stratégie, de séduction, qui pouvait être blessant aussi. C'est une personne qui pendant très longtemps vous a certainement obsédé, ou malgré le fait que vous saviez que ce n'était pas quelqu'un de bien, quelqu'un de sain, il y avait malgré tout cette envie de rester avec. Vous voyez que la carte de l'emboutement, c'est vraiment on se dit mais on m'a jeté un mauvais sort. comme un peu une magie noire ici, qui a eu lieu dans une relation où on était emprisonné dans un lien qui était très toxique, où on avait beaucoup de souffrance, mais on n'arrivait pas à s'en sortir. Et là, on vous dit quoi ? Que ce blocage arrive à son terme. C'est la fin de cette épreuve, c'est la fin de cette relation, il y a une séparation qui a lieu. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont quitter cette personne, ou elles se font quitter. Il peut y avoir une période en tout cas très difficile qui va s'en suivre. On peut l'assimiler à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme ici. Avec la magie, c'est vraiment nécessaire en fait. C'est quelque chose par lequel vous devez passer obligatoirement pour mettre un terme à certains de vos blocages que vous avez dans votre vie en général. Donc si c'est vous qui tombez dans ces énergies basses, dans cette envie de tout faire pour retenir l'autre, parce qu'il y a un peu cette idée où l'autre va tout tenter pour retenir l'autre. Il va jouer de tous les stratagèmes, de tous les vices pour ne pas que l'autre s'en aille. Mais il y a bien une fin qui arrive comme un coup de baguette magique. On vient vous libérer, on vient vous aider à sortir de cette emprise que vous avez. Et c'est certainement parce que justement, vous mettez fin à cette situation, même si ce n'est pas forcément facile, que l'autre tombe quelque part dans cette difficulté émotionnelle. Mais on parle vraiment d'une relation où je vous dis, on sait que l'autre n'est pas bon, on sait que l'autre est toxique, mais on est obsédé par l'autre. On a comme été envoûté, clairement. Comme si on nous avait jeté un mauvais sort et qu'on ne pouvait pas se libérer d'une personne qui était toxique. Mais il y a un gros changement qui arrive. Il y a un gros changement qui arrive. Si c'est vous qui avez traversé cette période-là de... Ce n'est même pas de la dépression, c'est pire que ça. Pour moi, c'est une déchéance ici. C'est une déchéance dont on n'arrive pas à sortir. Et je vous dis, c'est comme si d'un coup de baguette magique, vous alliez avoir le courage et la volonté, la force de dire non, de finir ce chapitre de votre vie, d'en démarrer un autre en imposant une limite, en arrivant à dire non à l'autre. Voilà. Donc, il y a pour moi deux tendances. C'est celui qui... Il y avait, je vous dis, dans cette relation, quelqu'un de très manipulateur, qui avait beaucoup de vices, qui était beaucoup dans la ruse, dans la stratégie. Vraiment une personne pas cool du tout. Pas du tout cool, pas sympa du tout. Et on vous en libère ici. On vous en libère. Si c'est vous qui tombez dans cette phase obsessionnelle vis-à-vis de quelqu'un, ce n'est que le début de ce chapitre. Pour vous en sortir, en gros, il va falloir régler certaines choses que vous avez dans votre karma. Il va falloir apprendre à dire stop parce que si vous avez autant souffert avec cette personne, c'est que vous n'arriviez pas à dire stop. Vous avez du mal à dire non à certaines personnes et vous avez besoin de vous donner de l'amour. Donc si c'est vous qui étiez là-dedans, essayez de vous trouver des activités ou des choses qui vous font du bien. On vous dit de prendre soin de vous et que les choses s'amélioreront comme ça. OK ? On passe au deuxième message où on vous parle d'obstacles, de jalousie, de transformation, d'union et de légèreté. Qu'est-ce qu'on a ici ? En tout cas, avec l'obstacle, c'est un blocage clairement, mais c'est aussi une répétition du karma ici, quelque chose qui se répète de manière négative. C'est un petit peu... Je me sens bien. Je suis plutôt détendue. Je prends soin de moi. Tout va bien. Et puis c'est comme d'un coup, il y a une situation qui se représente à vous et qui fait que d'un coup, vous avez à nouveau la haine vis-à-vis de quelqu'un. C'est très bizarre. C'est un jour où vous ne le détestez pas et puis un jour, vous le haïssez. Il y a une répétition comme ça qui se fait. Si je t'aime, moi non plus, quoi. Alors, attendez, j'essaie de vous faire quelque chose de général. La vidéo, elle n'a pas bugué. Ok, alors, d'un point de vue général, là, j'ai des gémeaux qui prennent soin d'eux, qui se font du bien, qui n'ont pas envie d'aller dans des choses trop sérieuses, qui ont vraiment besoin de légèreté, de choses simples. En couple ou célibataire, on a envie, voilà, de ne pas se prendre la tête de choses très simples, légères. Voilà, on parle de choses qui ne sont pas forcément profondes. On a des discussions de la pluie et du beau temps. On va se faire un petit resto, une petite balade. Voilà, on n'a pas envie de se compliquer la vie. On a envie de choses très simples. Voilà un petit peu l'état d'esprit qu'on va avoir au démarrage. Mais il y a quelque chose qui va bloquer. Comment je peux vous dire ça ? Il faudrait que j'essaie de vous trouver un exemple. J'aime bien les images et les exemples. Je vous en donne très souvent, mais parce que pour moi, c'est très parlant. J'ai parfois du mal à dire certains mots sur mon raisonnement dans ma tête. C'est toujours plus simple dans la tête. Comment je peux vous dire ça ? En gros, c'est un petit peu... Voilà, vous êtes dans une relation qui est instable. En couple ou pas. On fréquente, on voit quelqu'un occasionnellement où on voit quelqu'un avec qui il y a des instabilités. On n'est pas forcément dans une vraie relation de couple puisqu'avec la jalousie, on vous dit bien qu'il y a une troisième personne dans cette relation. Donc, je le vois un petit peu comme je te dégage de ma vie parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'intéresse. Donc, vous, ça vous met les nerfs, forcément. C'est quelque chose qui s'est déjà répété plus d'une fois. Et puis, quand avec cette personne, ça ne va plus, je reviens aux nouvelles. Je te propose de t'engager avec moi. Ça se passe bien au démarrage. On se remet ensemble et à peine on s'est remis ensemble, à peine on a avancé, on s'est dit allez, on démarre réellement, on se met officiellement ensemble que là, ça repart en live en fait. Ça se passe à nouveau mal. Il y a quelque chose comme ça qui ne fait que se répéter. Écoute, j'en ai marre de toi. J'ai envie de légèreté. Avec toi, c'est trop prise de tête. On en reste là. Je te bloque. Je choisis quelqu'un d'autre. Avec ce quelqu'un d'autre, ça ne se passe pas bien. Donc, je reviens. Il y a sans arrêt le besoin de trouver mieux. Il y a sans arrêt le besoin d'avoir plus. Et j'ai l'impression que tant que cette personne, elle n'a pas trouvé ce fameux plus, elle va sans arrêt revenir vers vous. Elle va tester des expériences avec différentes personnes et ça va se répéter. On vous dit qu'en fait, si vous souhaitez trouver une relation sentimentale stable, il va falloir changer. Il va falloir changer. Il va falloir arrêter de répéter ce schéma. Il va falloir en sortir. Il va falloir prendre un nouveau départ. Il va falloir mettre de côté définitivement cette personne. Surtout si vous êtes dans une triangulaire, que vous êtes le second choix. Il va falloir à un moment donné dire clairement stop et arrêter ça. Vous n'avez pas à être un second choix. Vous méritez l'amour. Vous méritez le bonheur à deux. Vous méritez quelqu'un qui vous soit fidèle. Vous avez tous Vous méritez tous cet amour-là. Il faut en prendre conscience. Quelqu'un qui hésite entre deux personnes, c'est son problème et vous, vous n'avez pas à attendre. Vous méritez mieux que quelqu'un qui hésite, qui ne se rend quelque part pas compte de toute la valeur que vous avez. S'il hésite, c'est qu'il ne se rend pas compte de ce que vous pouvez lui apporter, de qui vous êtes. Donc, il ne vous mérite pas. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Ne soyez pas un second choix. Ne soyez pas un second choix. Donc, c'est ça le conseil. Dites stop. Bloquez définitivement cette personne. Et là, il y aura vraiment une surprise pour vous. Évoluez. De toute façon, vous avez la carte de la transformation. Donc, pour moi, c'est comme s'il y avait une prise de conscience. Comme si d'un coup, on se rendait compte qu'on avait envie de plus. On n'a plus envie d'un second choix. On a envie d'une vraie relation. On a envie de quelque chose de beau, de sain. Un vrai amour partagé. Et donc, on vous dit que c'est la fin de toute façon de cette triangulaire. C'est terminé. Cette triangulaire, elle arrive à son terme. Il y a un changement positif ici qui arrive en renouveau mais qui va vous demander d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'avenir. c'est comme si on se rendait compte en fait que l'autre avait joué du vice, nous avait fait croire certaines choses qui étaient fausses pour nous garder quelque part sous son emprise. Et pour certains, c'est justement en mettant un stop à cette triangulaire que potentiellement, vous avez toutes vos chances de concrétiser cette relation de manière officielle. Donc, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, mettez un stop à cette relation. Affirmez-vous. Dites-vous que vous n'êtes pas un second choix. Vous méritez mieux. Imposez-vous. Si cette personne ne sait pas choisir entre vous et l'autre, dites-lui stop. Voilà, il n'y a plus de choix à faire. C'est vous qui le faites le choix parce que même si vous vous dites qu'elle hésite, vous aussi, vous avez la possibilité d'avoir ce choix. Est-ce que ça vous convient ? Ça ne vous convient pas. Partez. Essayez de mettre quelque part un stop et de partir qui va réveiller aussi l'autre. L'autre ne va pas bien le vivre quelque part que vous le bloquiez. Vous voyez ? Elle ne va pas bien le vivre cette personne. Elle va refuser que vous partiez. Donc, pour certains, vous en aurez marre et vous partirez. Vous bloquez définitivement cette personne parce que vous avez envie d'un amour véritable. Vous avez envie de vivre une vraie passion. avec quelqu'un, un vrai engagement avec quelqu'un. Et puis, pour d'autres, c'est cette personne qui changera et qui viendra, qui va venir vous surprendre par sa décision finale. N'oubliez pas qu'on est dans quelque chose de général et comme je le dis très souvent et je l'ai répété dans toutes les vidéos précédentes, la meilleure des guidances c'est celle que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, quelle que soit la finalité de l'histoire, quand vous, vous sentez qu'il faut dire oui ou qu'il faut dire non, écoutez-vous. Ne prenez pas en compte que ce qu'un tirage de cartes vous dit, que ce soit le mien ou celui de qui que ce soit. Parce que les cartes, elles sont là. Moi, ma chaîne, elle est là pour ça, pour que vous ayez confiance en vous, pour que vous puissiez développer votre propre intuition, pour que vous n'ayez plus besoin de savoir ce qui vient à vous, pour que vous puissiez vivre dans l'instant présent uniquement. Donc, faites toujours le choix de l'amour et pas le choix de la peur. Ne vous dites pas, là, il est hésitant, je vais lui laisser le temps parce que si je mets la pression, il ne va pas me choisir. Non, là, c'est vous écouter la peur. Dites-vous que vous méritez l'amour, dites-vous qu'il ne peut vous arriver que du positif et si ça doit être la fin d'un chapitre plutôt que de rester pour certains qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à sortir de choses toxiques. Il y a deux façons de voir les choses. Soit quand on arrive au terme d'une relation où on se dit, je souffre, on m'a quitté, on m'a abandonné, ça s'est mal passé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Soit on est là à broyer du noir. Soit on se dit, la fin de ce chapitre, ça peut être le début d'un nouveau. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à nous. Donc allez vivre cette aventure. Vous avez la carte de la transformation. Donc il y a énormément de changements qui arrivent pour vous. Et chose que je viens de capter aussi pour le premier message, on a clairement au démarrage un effet miroir. Les poissons, si je ne vous dis pas de bêtises, avaient aussi cet effet. Donc peut-être que cette pleine lune va avoir un effet beaucoup plus important sur toutes les relations qui sont karmiques, qui ont des effets miroirs. Il peut y avoir beaucoup de signes, beaucoup me le mettre aussi en commentaire. J'en vois beaucoup aussi depuis une semaine. Énormément de séquences chiffres miroirs. Donc il y a des messages qui nous sont envoyés. Il y a des changements qui arrivent. Ok ? On passe au troisième message. Je ne sais pas combien j'en suis. On vous parle de surprise, de douceur, de succès, d'éveil et d'élévation. Alors ici, je vous dis, autant le début du tirage est pourri et puis tant à s'améliorer. Ici, on est dans l'amélioration complète. Puisqu'on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient de la part d'une personne de votre passé, quelqu'un que vous avez mis de côté, quelqu'un avec lequel il n'y a plus du tout de contact. Il y a une surprise qui vient à vous. Alors, après, ça peut être un parent. Attention, on n'est pas forcément que dans le sentimental. Le sentimental, c'est tout ce qui touche au cœur, à l'amour en général et on peut aimer des personnes qui aiment leurs parents, qui ont des amis qu'ils apprécient, etc. Donc ici, on parle d'une personne qui vient vous faire une surprise, quelqu'un que vous avez mis de côté qui va vous surprendre de manière inattendue. Mais c'est un cadeau, on vous dit en tout cas. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, qui va vous permettre ici avec la carte du printemps, c'est aussi la carte le printemps, c'est tous les signes qui sont nés au printemps. Les gémeaux, d'ailleurs, c'est votre cas, ainsi que les taureaux et les béliers. Donc ça peut être un signe qui peut vous parler. Maintenant, on parle surtout d'une surprise qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive ici, que ce soit quelqu'un du passé ou ça peut être j'ai bloqué quelqu'un de mon passé qui était toxique et c'est pour ça que l'univers m'envoie une surprise. Elle ne vient pas forcément de cette personne puisqu'on est dans du général, mais ça part du principe que vous avez fini un chapitre d'un point de vue karmique. Vous avez su ici bloquer une énergie négative de votre passé. Vous avez réussi à vous en libérer. Vous avez su changer quelque chose qui était pesant en quelque chose de positif et c'est pour ça qu'on vous envoie ce cadeau. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, donc soit une nouvelle rencontre ou un nouveau départ seul mais dans un bien-être. On vous dit qu'en vivant en plus l'instant présent, en prenant ce nouveau départ, il y a du succès. Donc, il y a vraiment des énergies de surprise, de succès, de réussite qui vous sont annoncées ici et qui vont continuer à grandir. Vous voyez, on a cet effet d'éveil et d'élévation où on a des choses qui grimpent, qui montent. C'est un petit peu hop, la surprise, le cadeau, l'instant présent. Je suis là aujourd'hui et maintenant. Je profite de l'instant présent. Je ne pense plus à mon passé. Il n'existe plus. Je sors de cette partie négative et je vais vivre ici au jour le jour. Donc, je suis dans l'instant présent. Ça m'apporte de l'apaisement, de la douceur. Je profite juste des petites choses de la vie, des choses simples de la vie. Il y a un relant d'énergie qui vient à vous en vivant dans cet instant présent et c'est comme si un peu le printemps, c'est le démarrage des choses. Vous voyez, c'est une plante, une graine qu'on a plantée et qui est en train de sortir et qui est en train de germer et là, c'est comme si du germe, vous voyez, on est encore en train d'évoluer et de grandir et de grandir. Donc, continuez dans cet bel état d'esprit. C'est comme ça qu'on doit vivre de toute façon pour aller vers un épanouissement, vers son bonheur, vers le mieux pour nous, vers un chemin qui est beaucoup plus facile à vivre et de prendre ce nouveau départ ou cette nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle idée, même si on est dans le relationnel, il y a quelque chose qui donne envie ici et qui va vous apporter le succès. Pour certains, il y a clairement un éveil spirituel. Il y a quelque chose qui vient à vous, un déclic qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses, qui va vous faire prendre conscience de l'évolution que vous avez eue. On vous dit qu'on veille sur vous, que votre bonne étoile est là, croyant votre chance. Si ce n'est pas une rencontre sentimentale, il y a quelque chose en tout cas ici que vous démarrez, il y a une nouveauté qui arrive pour ces prochaines semaines qui vous apporte le succès qui va vous permettre d'envisager l'avenir. Vous voyez, on peut être dans une nouvelle idée avec cette ampoule ou une nouvelle relation, quelque chose qui fait tilt dans votre tête, qui vous donne envie, qui vous plaît, que voilà, vous avez vraiment envie ici, on a vraiment envie de se lancer dans une relation. Par exemple, je vous dirais, ça peut être un début de relation ici ou tout simplement le fait de vivre l'instant présent, de profiter, de savourer, de rester optimiste, sur l'avenir et on vous dit qu'il y a plein de belles choses qui arrivent et pour certains, vous avez clairement un éveil spirituel et il y a des dômes aussi qui se manifestent. Allez, on va voir un petit peu pour terminer ce tirage ce qu'on a en dos de deck. En dos de deck, donc on avait l'alchimie, donc l'alchimie, c'est on attire ce qu'on vibre, c'est la loi de l'attraction, on est à l'instant présent, on pense positif, on fait les choses de manière positive et on les génère autour de nous, on prend les bonnes actions pour nous et on attire le positif, à contrario, si on broie du noir, on est négatif, on est en peine, on est instable, on ne va attirer que des personnes qui seront négatives, qui ne seront là que pour nous prendre, tout est une question d'équilibre, donc l'alchimie, c'est aussi ça, on attire ce qu'on vit. On vous parle d'amour véritable, d'emprise, de chaleur, de temps et d'alchimie. Ici, on vous dit bien qu'en vous donnant justement de l'amour, en étant dans l'honnêteté avec vous-même, en pensant amour, en vous donnant de l'amour en priorité à vous, vous vous libérez de quelque chose qui était néfaste. Ici, vous étiez comme un enfer et on vient vous en libérer. On vous dit qu'en plus de cette libération, du fait de vous libérer de ce schéma toxique, alors ça peut être une personne toxique, mais ça peut être aussi une addiction. Peut-être certains, vous noyez avant votre chagrin dans l'alcool, dans les drogues, ou les médicaments ou je ne sais autre. Il y avait en tout cas des dépendances qui aujourd'hui se libèrent. On vient vous aider à en guérir et cette guérison, elle s'est entamée depuis cet été pour certains ou elle se termine à l'été. On vous dit que de continuer dans cette voie, de continuer à vous faire du bien et qu'avec encore un petit peu de patience, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver à vous. C'est vraiment comme si, je vous dis comme un petit peu cette graine, il faut du temps parce qu'il faut que l'idée, la base soit, la graine soit semée et il va falloir qu'elle pousse, qu'elle grandisse, qu'elle évolue comme vous. Vous aviez cette carte de la transformation, de l'évolution au centre de votre jeu. Donc, les choses changent, les choses avancent pour votre mieux, pour votre mieux à condition de vous donner de l'amour à vous. L'amour véritable, c'est déjà l'amour de soi en priorité. avec l'équilibre derrière, c'est très beau. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, je parle avec vous pendant des heures et des heures et ce n'est pas le but non plus, l'essentiel. Et là, je regarde si j'ai autre chose sur ce dos de deck. Ici, il y a vraiment la libération de quelque chose qui s'est répété. Il y a quelque chose où vous avez tourné en boucle, où vous n'arrivez pas à enlever quelque chose ou quelqu'un de votre tête et on vient vous délivrer, clairement, on vient vous délivrer. N'oubliez pas que pour être bien avec vous-même, n'attendez pas que les choses s'améliorent parce que moi, je vous le dis. Faites attention à ça, n'attendez pas. Continuez à faire les choses bien pour vous. Au plus, vous faites les choses bien pour vous, au moins, le temps sera long pour aboutir à une vraie alchimie. Avec quelqu'un, vous finirez avec un très beau jeu si vous réglez ce que vous devez régler, si vous continuez à vous faire du bien. Il y a bien ici un amour en vous temps, mais un amour avec la passion et l'élévation, c'est un amour comme vous ne l'avez jamais vécu dans le passé. Vous voyez, c'est un amour qui va être et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez avancer à deux, mais vers quelque chose de vraiment stable et de partagé. Donc, continuez dans cette voie. L'instant présent, on se fait du bien, on fait les choix en fonction du positif. On n'écoute surtout pas ses peurs. Les peurs, c'est normal d'en avoir, mais il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas s'interdire de dire, de non dire, de faire ou de ne pas faire quelque chose parce que dans sa tête, on se dit que ça va se passer comme ça de manière négative. Il ne faut pas faire comme ça. Restez dans l'instant présent et si vous envisagez l'avenir, faites-le de manière positive. Dites-vous que la magie vous accompagne, que vous avez de la chance, que rien ne peut vous arriver. Prenez des risques, foncez les gémeaux. En tout cas, moi, j'en reste là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas ou si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Merci en tout cas à tous ceux qui le font. Je ne réponds pas certes à tous les commentaires mais je les lis tous et puis j'aime ça parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte mais quand je fais ma vidéo, je suis toute seule et ça me permet justement d'avoir un certain partage avec vous. Donc, n'hésitez pas à le faire en signe de soutien par exemple. Passez en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage général et sinon, je vous retrouve pour le tirage sentimental pour le mois de novembre. du coup, en attendant, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout, comme vous le savez, le plus important, c'est de prendre soin de vous donc faites le léger mot. A bientôt.